Eh bien bonjour toutes et tous, merci d'être venus. Alors merci au service culturel du département de m'avoir invité. Merci en particulier à la bibliothèque départementale, à Blaise Bijoul et à Christian Prunster d'avoir pensé à l'association des bibliothèques françaises pour présenter ce temps. Alors je vais vous parler du jeu en bibliothèque et peut-être pour commencer du jeu en général. D'où ça sort cette histoire de jeu ? Pourquoi est-ce que tout d'un coup ça devient tendance alors qu'il y a 20 ans de ça, ça ne serait pas forcément venu à l'idée que le jeu pouvait avoir une place en bibliothèque ? Donc il y a quelque chose qui s'est passé. On va essayer de faire court, je ne vais pas remonter depuis l'Antiquité. Mais on essaie de synthétiser. On a à peu près une heure, il faut prévoir un temps de questions aussi. Une heure et quart. Une heure et quart, ouais, ok. Donc on ne va pas remonter jusqu'à l'Antiquité. Mais en gros, on va commencer un peu par voir le jeu, de quoi on parle. Et puis, en commençant en tout cas par cette question des enjeux, parce que c'est ce qui me semble le plus important. Une fois qu'on a compris le sens qu'il pouvait y avoir à proposer du jeu dans le cadre d'une mission de service public, dans le cadre d'une action au service de l'intérêt général, ensuite tout coule de source. au niveau des postures, au niveau de l'offre, tout se décline à partir de la compréhension des enjeux. Alors, déjà on parle de jeu, vous voyez que l'image qui a été choisie, donc une photo d'un aménagement dans une ludomédiathèque, celle de Bordère et Lamensan. Je ne connaissais pas avant de trouver la photo, peut-être que vous, vous connaissez. Donc, déjà, l'idée c'est de présenter que le jeu, ce n'est pas forcément que l'image qu'on peut en avoir du jeu vidéo ou du jeu de société. Le jeu, c'est un spectre beaucoup plus large et évidemment, on va être amené à parler de ces questions-là. Alors, de quoi on parle ? De quoi on parle ? Je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Bruegel l'Ancien, il s'appelle Les Jeux d'Enfants. Vous en avez sûrement déjà vu ou entendu parler. Le jeu avant, le jeu de l'enfant, en gros, c'était ça. C'est-à-dire tout ce que peut bien faire un enfant tant qu'il n'a pas un adulte derrière lui. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des choses sur ce tableau, quand on l'analyse de près, il y a des jeux qu'on reconnaît, y compris des jeux de société. On voit qu'il y a des jeux d'imitation aussi. Alors, vous pourrez jouer après, chercher, trouver, vous savez, comme « Où est Charlie ? » sur le tableau. Mais il y a un endroit où on voit des enfants imiter une procession religieuse. Donc, ils jouent à la procession. Et puis, il y a des choses où on a l'impression quand même que les enfants sont en train de se bagarrer. Et voilà, ça fait partie aussi du jeu de l'enfant. Et avant, c'était assez clair la dissociation entre toutes ces formes de jeux extrêmement diverses qui pouvaient être le fait de l'enfant et puis une autre forme de jeu, alors illustrée aussi avec un tableau, parce que comme j'interviens pour les bibliothèques, j'essaie quand même de mettre en avant le côté très culturel. Et le jeu de l'adulte, c'était... Alors, il y avait différentes formes. C'était souvent des jeux avec des enjeux derrière, parce que... Bon, alors, je n'ai pas trop rentré dans le détail, mais le jeu d'échec, il y avait depuis longtemps des gens qui disaient « Mais si, c'est intéressant d'y jouer, même s'il n'y a pas d'enjeu, même si on ne joue pas pour de l'argent. » Et même des jeux comme le jeu d'échec, il y avait souvent un enjeu financier derrière, et c'est souvent l'enjeu financier qui rendait le jeu un petit peu intéressant, parce que sinon, voilà, c'était des jeux de hasard, les jeux qui étaient pratiqués à la cour de Versailles, ou au Moyen-Âge, pour beaucoup, pour une grande part, c'était des jeux, si on ne rajoutait pas le côté enjeu, ce n'était pas tellement intéressant. Et en tout cas, le jeu, ça pouvait être admis comme un loisir adulte, mais qui avait globalement plutôt mauvaise presse. À quelques exceptions près, c'était plus perçu comme un vice que comme une activité qui pouvait être épanouissante, qui pouvait être culturelle, etc. En tout cas, les deux univers, le jeu de l'adulte et le jeu de l'enfant, c'était bien séparé, c'était bien clair. Quand on parlait de jeu, selon le contexte, selon de qui on parlait, on avait forcément l'une des deux images en tête. Il n'y avait pas d'ambiguïté entre l'un et l'autre. C'est arrivé de manière un peu plus récente, où quand on parle de jeu, de quoi on parle ? Et le jeu vidéo, est-ce que c'est pour les enfants dès six mois ? Ou est-ce qu'on parle de jeu pour adultes ? Six mois, ça paraît tôt. On est plus sur les recommandations. Aujourd'hui, pas d'écran avant trois ans. En tout cas, limiter les écrans, on va en parler un tout petit peu, même si les écrans, ce n'est pas le sujet principal. Mais le jeu, c'est aussi le jeu vidéo, donc on va aussi en dire un mot. Mais voilà, en tout cas, avant, c'était très clair de quoi on parlait quand on parlait de jeu. Aujourd'hui, ça l'est un petit peu moins. Alors, bon, ça en gros, c'est à peu près la réalité du jeu, on va dire, jusqu'au début du XXe siècle, à peu près, voire un peu plus loin. Alors, un petit événement intéressant dans cette histoire du jeu, au début du XXe siècle, en 1935, premier tiers, aux États-Unis, dans la banlieue de Los Angeles. Tout commence par un fait divers. C'est comme les propositions de loi. Le fait divers en question, c'est le propriétaire d'un drugstore, donc une quincaillerie, qui s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui volaient dans son magasin. Ils volaient du petit matériel, des clous, de la ficelle, des choses comme ça. Ça l'a un peu interpellé, donc il a suivi les enfants. Ça ne faisait pas des enfants très professionnels. Il les a suivis pour voir ce qu'ils faisaient. Il s'est rendu compte que ces enfants fabriquaient des jouets avec le matériel qui avait été volé. Donc peut-être, c'est une photo plus ou moins de la même période, on peut imaginer que c'est ce type de jouets qui étaient fabriqués par ces enfants voleurs. Donc il est allé en parler à la police de Los Angeles, alors qu'il n'a pas réagi, comme on pourrait imaginer la police américaine réagir. Donc ils étaient intrigués aussi. Ils ont fait une espèce de petite enquête sociale. Et puis ils se sont rendus compte que les enfants qui volaient du matériel, ce n'était pas de la graine de gangster. C'était juste des enfants de classe défavorisée ou de classe moyenne, frappés par la crise, parce que c'était une période économique pas facile. Et que donc, c'était un peu embêtant qu'on n'allait pas les mettre en prison juste parce qu'ils avaient volé des clous pour fabriquer des jouets. Donc ils ont pris contact avec les services sociaux et ils se sont dit, on va mettre en place un endroit où les enfants pourraient venir chercher gratuitement des jouets. Ils jouent avec et puis pour être sûrs qu'ils nous les ramènent, on va dire que s'ils veulent prendre un autre jouet, ils nous ramènent le premier qu'ils ont utilisé en bon état et là, ils pourront en prendre un autre. Et c'est comme ça qu'est née la première Toy Library, donc littéralement bibliothèque de jouets. C'est ça l'origine, c'est toujours le terme qui est utilisé en anglais et donc un peu à l'international pour parler des ludothèques, c'est bibliothèque de jouets. Donc on voit que dès le départ, il y a un peu une convergence entre les idées d'une bibliothèque et d'une ludothèque. Alors cette expérience, elle est assez isolée pendant... Enfin, c'est resté en fait sur la ville de Los Angeles. Ça n'a pas essaimé dans tous les États-Unis et dans le monde entier. C'est resté une initiative locale. Et c'est beaucoup plus tard que c'est arrivé chez nous, en Europe, donc en commençant par les pays d'Europe du Nord et puis ensuite l'Europe du Sud avec une vision un petit peu différente, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors ce qui est frappant aussi, c'est que quand il y a eu ce constat en 1935, c'est que la question ne s'est pas tellement posée de savoir est-ce que le jeu, c'est éducatif ? Est-ce que ça favorise les apprentissages ? Non, on était sur l'idée, c'est des enfants, ça joue, ça doit jouer. Ça fait partie de la nature de l'enfant de jouer, donc il faut leur donner accès au jeu. Il y avait une espèce d'évidence intuitive qui après a pu être discutée, qui a été aussi explorée de manière un peu plus scientifique, notamment par beaucoup de psychologues, par le courant de la psychologie, qui s'est rendu compte que le jeu chez l'enfant, ce n'était pas totalement anodin et que ça avait une place sur laquelle, je vais revenir un peu plus tard, et on va voir que cette place qu'on retrouve chez l'enfant, on la retrouve aussi dans une moindre mesure chez l'adulte. Et c'est ces questions-là qui vont amener aujourd'hui à donner une importance au jeu, mais encore une fois, au jeu de quoi on parle. C'est-à-dire que là, vous voyez, à l'époque, le jeu de l'enfant, ça restait centré sur le jouet, plus exactement, sur la fabrication d'objets qui allaient servir à jouer. C'est-à-dire que ce n'était pas non plus toujours, ça l'était un peu que les tailles librairies, mais ce n'était pas que des jouets tout faits, clés en main, on t'achète la boîte et tu joues avec. Non, il y avait une démarche aussi d'appropriation du jouet. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps, on va se rapprocher pas mal de chez nous. Alors ça, évidemment, en 1935, ils n'ont pas eu... Enfin, voilà, après, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'augmentation du temps de loisirs qui avait eu lieu, alors en tout cas chez nous, avec le Front populaire en 1936, les gens n'ont pas eu le temps d'en profiter beaucoup, parce qu'il y a eu la guerre, ensuite la reconstruction. Mais, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est ce qu'on appelle l'accès à la civilisation des loisirs. Vous connaissez sûrement l'expression de Geoffre du Masdier, civilisation des loisirs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est plus sur 15 heures de travail quotidiennes, il y a un peu plus de temps pour faire autre chose. Donc, alors on le voit dans toutes les formes de loisirs culturels qui se développent pendant toute cette période de l'après-guerre. Et le jeu, c'est un peu pareil. Et c'est à la fin du coup, de cette période des Trônes Glorieuses qu'on voit ce que j'appelle une double révolution ludique qui se produit, c'est-à-dire que le jeu en tant que loisir pour adulte sort du côté très limité, on va dire, des jeux pratiqués traditionnellement. C'est-à-dire qu'il y a une création qui se fait à cette période, c'est-à-dire qu'on sort de juste en gros la belote et le tarot, et le bridge, parce que selon les classes sociales, on ne joue pas au même jeu. Donc, il y a des choses qui se passent. Il y a une création qui se fait du côté du jeu pour adulte, mais qui, en même temps, va intéresser aussi les enfants, les plus jeunes. C'est la diffusion du jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, vous voyez là... C'est ça, c'est Pong. Alors, ce n'est pas le premier jeu vidéo, mais c'est le premier jeu qui a été diffusé très massivement, sur des bornes d'arcade qui étaient placées un peu partout, et du coup, ça a créé vraiment un engouement pour toutes les classes sociales confondues et pour tous les âges confondus. Les personnes âgées, un peu moins, parce que, voilà, il y a le côté... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc qui nous sort aujourd'hui ? Mais en tout cas, ça a largement démocratisé, popularisé des formes de jeux qui étaient différentes de ce qu'on connaissait jusque-là. Donc ça, c'est un peu sur le côté quantitatif et sur le côté qualitatif, il y a eu l'invention du jeu de rôle. Alors, du jeu de rôle, on ne parle pas du jeu de rôle des enfants qui jouent à l'épicerie ou qui jouent aux médecins, etc. On parle du jeu de rôle type Donjons et Dragons, qui a été inventé à cette époque-là, qui est resté quelque chose d'une diffusion très confidentielle. C'était vraiment des milieux, alors principalement sur les campus ou sur des joueurs passionnés de jeux de guerre, de wargame, si vous connaissez, mais c'était vraiment très, très confidentiel comme diffusion. Mais là, en termes d'impact qualitatif, le jeu de rôle a influencé toute la création de jeux depuis les années 70. Le jeu vidéo est énormément marqué par l'influence du jeu de rôle, le jeu de société également, mais aussi, au-delà du seul champ du jeu, c'est difficile à dire, toute la création culturelle, la bande dessinée, les séries, le cinéma ont été influencés par le jeu de rôle et l'introduction des univers fantastiques, etc. Donc, en tout cas, il s'est passé quelque chose dans les années 70 qui a commencé à susciter, voilà, le jeu, c'était plus tout à fait la même chose qu'avant, c'était plus cantonné à certains espaces comme le bistrot et les terrains de jeu des enfants qui se passaient encore dans l'espace public, comme vous avez vu sur le tableau de Bruegel, avant le jeu de l'enfance c'était dans la rue, c'était sur les places, voilà, il y avait tout un espace où ça pouvait se déployer. Donc, cette révolution des années 70, elle s'est accentuée, ce n'était pas juste un effet de mode, 20 ans après, comme chez Dumas, ça s'est encore renforcé, alors vous voyez que le jeu vidéo a fait des progrès en termes de graphisme, entre Pong et Tomb Raider au milieu des années 90, donc là aussi, une diffusion massive du jeu vidéo et l'apparition du jeu de société, mais vraiment construit comme un produit de consommation culturelle, c'est-à-dire, on se dit, c'est bien de créer beaucoup de nouveaux jeux pour prendre du plaisir à jouer, pour pouvoir ne pas manger toujours la même chose, c'est ça l'idée, voilà, pour avoir des sensations différentes autour du jeu de société, donc il y a deux jeux un peu emblématiques de cette période que je vous ai mis là, c'est Magic l'Assemblée, les cartes à collectionner, alors peut-être si vous n'avez pas connu Magic, ça a été décliné après de nombreux jeux, les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh, si vous avez réussi à passer au travers, c'est probablement que vous n'avez pas d'enfant, mais... Donc, les cartes à collectionner, en tout cas pour jouer, les images Panini, ça existait avant, mais en tout cas, l'idée d'avoir un jeu comme ça, c'est cette époque-là, et puis un jeu qui s'appelle Les Colons de Catane, qui est un des jeux qui, voilà, avant je vous disais, c'était un peu niche, le secteur du jeu de société, c'était des publics, de passionnés, et puis avec Les Colons de Catane, ça a touché beaucoup plus largement, et c'est dans cette tendance-là qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une démocratisation relative, je vais y venir tout de suite, mais des pratiques de jeux de société, et ça rentre dans les usages de pratiquer le jeu de la même manière qu'avant, on pouvait faire une sortie au cinéma, une sortie, tout type de sortie culturelle, ou d'activité culturelle, lire un livre, jouer à un jeu, ça devient des activités un peu équivalentes en termes d'offres culturelles. Alors, un engouement, du coup, qui s'est fait autour du jeu, mais qui n'est pas, je vous disais, démocratisé, ça s'est démocratisé relativement. C'est-à-dire que le jeu de société tel que vous le voyez là, ça reste quand même une pratique de classe aisée et de classe moyenne avec un accès privilégié à la culture, c'est-à-dire en gros, nous ici présents, on peut le dire comme ça, c'est quelque chose qui touche principalement nos milieux sociaux et c'est pour ça qu'il y a cet engouement aussi peut-être aujourd'hui en bibliothèque, moi je l'ai vu dans un certain nombre de structures, où le jeu est venu parce qu'il y avait des bibliothécaires qui avaient ce hobby, qui pratiquaient ce loisir culturel et qui donc ont eu envie de l'amener dans la bibliothèque. Et pourquoi ils pratiquaient ce loisir ? Parce que c'est effectivement une pratique qui s'est répandue dans ce milieu social. Alors du côté des ludothécaires, on le voit aussi, sauf que les ludothécaires, il y a eu une transformation de la profession au fil du temps, depuis 50 ans que les ludothèques existent en France. Au début, les ludothécaires, c'était des gens qui venaient du champ de la petite enfance et de l'animation, donc qui étaient sur le côté, ce qu'on a vu précédemment, sur le côté jeu de l'enfant, tel qu'on peut le voir ici, tel qu'on peut le voir sur le tableau de Bruegel. C'était ça, eux, leur cœur d'action et donc c'était des métiers plus proches de ce qu'on pourrait appeler le social que la culture. Aujourd'hui, ça a bien changé, la plupart des personnes qui veulent devenir ludothécaires sont des passionnés de jeux de société qui n'ont pas forcément, pas toujours, en tout cas, d'appétence pour le fait de travailler avec des enfants ou même travailler au contact des publics. Ce qui les intéresse, c'est le jeu. Alors, il y a l'envie de transmettre, de partager, mais c'est assez flagrant en termes de population dans les formations. Voilà, on a changé de profil et maintenant, c'est cet engouement pour le jeu en tant que loisir adulte, le jeu de société, aussi le jeu vidéo qui prime. avec aussi des effets d'exclusion parce que forcément, quand on est sur des pratiques de jeux telles que celle-ci, il y a toute une partie importante des publics potentiels qui ne se reconnaissent pas dans ce type d'offres et donc, il y a tout un travail de médiation et puis aussi de mixité des publics à entretenir. Alors, c'est un problème qui existe un changement qui essaye de se mettre en place depuis longtemps dans les médiathèques avec l'idée de s'ouvrir à tous les publics, de sortir du côté un peu élitiste que pouvaient avoir les bibliothèques au XIXe siècle et encore au début du XXe. Donc, voilà, il y a un enjeu autour de la mixité sociale et de faire découvrir certaines formes d'activités culturelles à des personnes qui peuvent en être éloignées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cultures du jeu mais ce qu'ont montré les études de sociologie sur le jeu, c'est que les personnes qui pratiquent ce genre de jeu, donc les classes moyennes et les classes aisées, elles connaissent non seulement leur culture du jeu mais elles connaissent aussi les autres cultures du jeu, y compris des jeux que les gens originaires d'une certaine culture ne connaissent pas. alors quand je dis culture, ça peut être, effectivement, il y a le côté géographique, je reviendrai dessus, mais c'est aussi des cultures sociales et on voit que selon les classes sociales, on ne joue pas non plus au même jeu. Alors, schématiquement, vous avez l'opposition Belote-Bridge, voilà, on voit que ce n'est pas tout à fait le milieu social et c'est extrêmement marquant aussi sur le jeu vidéo. À part quelques titres qui font consensus comme FIFA, donc un jeu de foot, donc là, il n'y a pas de problème, ça concerne tout le monde, mais sinon, il y a un clivage très important entre les jeux vidéo pratiqués par les classes populaires, les jeux vidéo pratiqués par les cadres et les familles de cadres, enfin voilà, on peut dire « dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es », pour une part, ça marche. Et donc, c'est vrai aussi pour le jeu de société et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut travailler pour proposer un accès au jeu. Alors, donc, on est dans un engouement massif pour le jeu, notamment sous sa forme jeu en tant que loisir adulte et forcément, enfin, qui dit engouement dit qu'il y a un business derrière et forcément, quand il y a un business, il y a des dérives. Ça, c'est un peu, donc, on était à la fin du XXe siècle, sur la diapo où je vous montrais la démocratisation du jeu de société, le XXIe siècle, je pense qu'on peut dire que ça commence sur, on est toujours dans le prolongement de cet engouement, ça se diffuse de plus en plus, mais c'est là où on sent qu'il y a un poids de l'industrie qui se dit, ah oui, là, il y a de l'argent à se faire, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour gagner de l'argent ? Alors, effectivement, du côté du jeu vidéo, c'est quelque chose dont vous en avez forcément entendu parler, si on parle de la dimension addictive du jeu vidéo, alors, le terme d'addiction est récusé par les acteurs de l'industrie, ils disent, on ne peut pas parler d'addiction, ce n'est pas tout à fait la même chose, etc., et en même temps, on utilise le terme addictif comme argument de vente pour vendre certains jeux. Acheter ce jeu, vous allez voir, c'est complètement addictif. Donc, il y a une petite contradiction au niveau du discours, ce qui est sûr, c'est que, bon, alors, le fait de parler d'addiction, ça peut se discuter, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des psychologues, malheureusement, qui ont contribué, qui ont apporté leur savoir, qui ont apporté leur connaissance pour faire en sorte que ce soit de plus en plus difficile de s'arrêter, de jouer à certains jeux. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tous les jeux vidéo qui sont comme ça, mais il y a des jeux qui sont construits exprès pour maintenir le joueur dans un état de dépendance. En tout cas, d'envie de continuer à jouer sans s'arrêter. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Candy Crush, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion de voir ce que c'était ou même d'y jouer. C'est l'exemple du type de jeu qui est conçu pour qu'on ait envie de, allez, je fais un niveau supplémentaire, je continue, je continue à jouer. Donc, dans un moment, ça demande, tu veux continuer à jouer ? Ouais, ok, paye un petit peu, pas grand-chose. Ce qu'on appelle les micro-transactions. Du coup, voilà, tu payes 50 centimes pour pouvoir continuer à jouer pendant une heure. Oui, ce n'est pas cher, ce n'est pas mal. Donc, voilà, puis à force de payer pour avoir des nouvelles choses, on dépense des sommes. Donc, il y a une dérive du côté du jeu vidéo, mais pas que du jeu vidéo. Il y a des dérives sur le côté comment est-ce qu'on pourrait trouver de nouveaux arguments de vente pour le jeu. Donc, on dit, tout le courant de la gamification, rendons les choses ludiques, rendons le travail ludique. Donc, ça produit pas mal de dérives. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous donner un exemple de gamification. C'est en Suède, une campagne pour la prévention routière. On s'est dit, on va la gamifier, on va la rendre ludique. Donc, le principe du radar, vous connaissez, vous dépassez la limite de vitesse, vous prenez une amende. Bon, ça, on a gardé parce que ça marche plutôt bien. Mais on a rajouté un petit truc sur le radar. Le radar, il flashe aussi les voitures qui respectent la limitation de vitesse. Et parmi toutes les voitures qui ont respecté la limitation de vitesse, il y a un tirage au sort. Et le conducteur ou la conductrice qui est tirée au sort gagne la cagnotte constituée par le montant des amendes infligées au sort. Donc, on dit, on a rendu ludique la prévention routière. Alors, il y a d'autres exemples. Il y a des cardiologues qui avaient organisé un concours de cas. Donc, celui qui présentait le plus beau cas de pathologie cardiaque gagnait quelque chose. Il y a eu un concours à la SNCF. Le contrôleur qui avait mis le plus d'amendes gagnait un iPad. Il y a eu aussi des cas de travail dissimulé. On fait passer quelque chose pour du jeu, mais en fait, après, c'est réutilisé. C'est Microsoft qui avait fait ça pour traduire l'aide en ligne de Windows. Ils avaient fait ça pour un jeu et puis ils avaient gratuitement fait traduire l'aide en ligne d'une version de Windows. Donc, ça conduit à un certain nombre de dérives et ça conduit... Alors là, je ne sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Double. C'est un petit jeu d'observation et de rapidité assez connu. Il a été décliné en jeu à gratter. Donc, un jeu qui est connoté très enfant, on fait la version jeu à gratter. Et puis, il y a aussi tout un courant de ce qu'on appelle le jeu sérieux dont vous avez peut-être entendu parler, Serious Game en anglais. C'est de dire le jeu, oui, rendons le jeu utile. Faisons en sorte que ça serve à quelque chose, que ça éduque, que ça apprenne. Alors, l'idée du apprendre en s'amusant, elle n'est pas neuve, elle date d'il y a longtemps. Mais en tout cas, on connaît un surcroît d'activité parce qu'il y a aujourd'hui cet engouement pour le jeu de société. Donc, on veut utiliser le jeu pour apprendre, on veut utiliser le jeu pour transmettre des messages, pour changer les comportements. On veut que les enfants apprennent à se laver les mains, voilà, trier les déchets, voilà, on va le faire par du jeu. Donc, on a un engouement aujourd'hui pour le jeu qui n'est pas toujours bien fondé parce que ça fait oublier les enjeux principaux du jeu, c'est-à-dire ce pourquoi il est important de proposer du jeu, le point qu'on va aborder maintenant. Ça va ? Je ne vous ai pas encore perdu ? Alors, par rapport à tous ces dérives, on a eu besoin, l'association des ludothèques a eu besoin de se dire c'est quoi le jeu aujourd'hui ? Est-ce qu'on va proposer des doubles à gratter en ludothèque ? Est-ce qu'on va proposer des jeux potentiellement addictifs en ludothèque ? Est-ce qu'on va rentrer dans le côté jeu pour apprendre, gamification, etc. Il y a un besoin d'y voir plus clair donc il y a besoin de redéfinir ce qu'on entend par jeu. Alors, je vous présente d'abord la définition mais ce n'est pas une définition qui a été choisie je dirais arbitrairement. C'est une définition qui a été choisie parce qu'elle répond à une vision de ce dont les publics, ce dont les usagers ont besoin en termes d'enjeux. ce n'est pas nous qui l'avons inventé non plus. Ça reprend la définition d'un auteur qui s'appelle Johan Wiesinga qui est un des premiers, le premier même, à s'être intéressé sérieusement à la question du jeu et qui lui l'a immédiatement associé à la notion de culture alors à tel point c'est peut-être un peu excessif mais il faisait du jeu l'origine de la culture. Alors nous évidemment on prend c'est très flatteur mais bon je ne dirais pas forcément ça moi-même mais en tout cas il avait repéré qu'il y avait quand même quelque chose d'extrêmement important sur le jeu. Cette définition elle a été plus ou moins reprise réajustée par des auteurs comme Roger Caillois dont vous avez peut-être entendu parler Gilles Brougère en sciences de l'éducation enfin voilà mais on retrouve un peu toujours ces mêmes caractéristiques qu'on a sélectionnées pour notre définition du jeu qui sont de dire qu'il s'agit d'une action libre gratuite fictive réglée et incertaine. Alors il y a plusieurs critères bon ce dont il s'agit c'est assez simple c'est à dire que forcer quelqu'un à jouer lui mettre un pistolet sur la tempe en lui disant bah maintenant voilà tu vas jouer à ce jeu là on peut difficilement appeler ça du jeu et en termes d'effet que ça produit ça va pas être aussi positif que si c'est quelqu'un qui se lance dans l'activité parce qu'il a envie de la faire. Alors quand on dit que c'est libre c'est ça c'est à dire qu'on a le droit de ne pas jouer. Si on joue on a le droit de choisir à quoi on joue. C'est dans l'essence du jeu c'est dans la définition du jeu de fonctionner comme ça. Donc on choisit à qui on joue on choisit évidemment avec qui on joue et puis si le jeu ne nous plaît pas et qu'on a envie de le changer on peut changer on peut modifier le jeu. Alors ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui était souvent mis dans les règles de jeu dans les années 70 les auteurs de jeux incitaient les publics à dire mais voilà mais appropriez-vous le jeu comme vous voulez changez-le transformez-le. Vraiment ce côté de c'est pas quelque chose de figé c'est quelque chose qui prend son sens parce que c'est vécu parce qu'il y a une appropriation par le public. Donc libre gratuite alors je vous rassure ça veut pas dire qu'on paye pas c'est l'autre sens du mot gratuit ça veut dire que le mot gratuit c'est ce qu'on appelle un enantiocème si vous voulez briller dans les soirées retenez le mot enantiocème c'est un mot qui veut dire une chose et son contraire. L'exemple qu'on donne c'est le mot hôte quand vous êtes l'hôte de quelqu'un vous pouvez être la personne qui reçoit ou la personne qui est reçu ça marche dans les deux sens. Gratuit c'est pareil ça marche dans les deux sens c'est à dire soit on paye rien soit on ne gagne rien on n'attend rien nous c'est dans ce sens là qu'on l'entend on parle du jeu comme activité gratuite parce que la seule chose qui motive le fait de jouer c'est la satisfaction le plaisir qu'on espère en retirer et ça c'est assez marquant je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des casinos si vous avez déjà eu l'occasion c'est flagrant dans les casinos on voit tout de suite dans les personnes qui sont présentes celles qui viennent pour le loisir pour le divertissement souvent c'est des personnes âgées qui ont pas mal d'argent donc viennent passer du temps se socialiser aussi au casino et puis il y a des gens qui sont là parce qu'ils espèrent pouvoir changer de vie à un moment ils espèrent pouvoir payer leurs dettes de jeu par exemple ils espèrent pouvoir s'acheter une nouvelle voiture ils espèrent pouvoir quitter leur travail extrêmement aliénant et donc vous voyez que la démarche n'est pas du tout la même si on pratique une activité pas tellement pour elle-même mais dans l'espoir d'obtenir autre chose derrière ou si on la pratique parce qu'on la trouve épanouissante et ça ça va faire toute la différence entre ce qui se passe à l'intérieur du joueur et ce que le jeu va lui apporter donc ça c'est le côté gratuit l'activité pratiquée pour elle-même fictive ça veut dire que en fait le jeu c'est un espace séparé du reste du reste de la vie une espèce de bulle où on peut dire ce qui se passe dans le jeu reste dans le jeu et donc si une activité commence à avoir une incidence au-delà du jeu c'est que ça change de nature alors c'est vrai aussi pour le jeu d'argent effectivement il n'y a pas de je pense qu'on peut tous se permettre de perdre 50 euros pour jouer au poker ben voilà ça nous aura coûté 50 euros on aura passé un bon moment à jouer si on perd 2000 euros alors vous je ne sais pas mais moi ça a une incidence c'est pour ça aussi que ne peut pas être considéré comme du jeu toutes les activités qui sont potentiellement dangereuses des enfants qui vont jouer à la bagarre ben c'est acceptable jusqu'à un certain point puis le moment où ils vont commencer à se mettre des vrais coups de poing ou des vrais coups ou à s'étrangler pour de vrai ça peut arriver dans certaines ludothèques on vous raconte l'anecdote du coup voilà ben c'est plus du jeu il y a quelque chose qui se passe qui fait que l'activité change de nature aussi et la dimension réglée alors ça ne veut pas dire quand on dit que le jeu est réglé on pense tout de suite il y a des jeux avec une règle typiquement les jeux de société il faut suivre la règle pour jouer mais en fait ce n'est pas tellement ça qu'on entend quand on dit que le jeu est réglé c'est le fait que pour que ça reste libre pour que ça reste gratuit et surtout pour que ça reste fictif il faut qu'il y ait un cadre qui soit mis en place qui délimite ce qui est possible de faire à l'intérieur du jeu pour que ça ne risque pas d'avoir des conséquences trop dramatiques alors l'exemple quand je dis que tout jeu est réglé c'est même le jeu du bébé il est réglé si quelqu'un avait amené son bébé parce qu'il n'ait pas trouvé de mode de garde pour aujourd'hui on l'aurait probablement accepté dans la salle puis le bébé il aurait fait sa vie il se serait baladé entre les chaises il aurait joué avec les sacs on lui aurait peut-être donné des clés pour jouer avec bon voilà il fait sa vie il se balade si à un moment on avait vu que le bébé en question commençait à s'approcher je ne sais pas d'une scie sauteuse qu'on avait laissé brancher là par hasard là on serait intervenu pour dire ah non ça on ne peut pas jouer avec ben oui parce que la scie sauteuse en termes d'impact sur la réalité ça se pose un peu là quoi donc enfin voilà un bébé qui perd une main on ne peut pas dire que ça reste une activité séparée sans conséquence séparée on peut le dire mais mais voilà donc tout jeu est réglé parce qu'on détermine donc certes il est libre mais c'est libre à l'intérieur d'un certain espace alors c'est pour ça qu'un autre philosophe qui s'appelait Colin Duflo avait donné cette définition du jeu qui est assez assez intéressante aussi il disait le jeu c'est l'invention d'une liberté dans et par la légalité la légalité une loi une règle qui délimite un espace à l'intérieur duquel on est totalement libre le côté incertitude je le mentionne mais pour moi il est beaucoup plus anecdotique c'est un aspect qui a été mis là pour distinguer le jeu d'autres médias avec l'idée que ben quand vous avez lu un livre quand vous avez regardé un film et que vous le relisez ou que vous le revisionnez ben il se passe à peu près la même chose il y a moins de surprises sur ce que vous découvrez ce qui n'est pas tout à fait exact parce que quand même que ce soit sur une deuxième vision ou une deuxième lecture on perçoit des choses qui avaient pu nous échapper donc voilà mais sur le jeu ben chaque temps de jeu quel que soit le type de jeu qu'on pratique on ne sait pas à l'avance ce qu'on va faire on ne sait pas ce qui va se passer on peut savoir déjà avoir une idée de la fin je sais que si je joue contre un grand joueur d'échecs il n'y aura pas de mystère sur comment ça va se terminer mais je ne sais pas pour autant les coups qui vont être joués et de quelle manière je vais perdre bon alors ce n'est plus trop vrai non plus pour certains types de jeux tout ce qui est jeu d'énigme par exemple une fois que vous avez résolu une fois l'énigme vous savez déjà à l'avance donc on perd le côté incertitude c'est pour ça que ça me paraît un peu moins pertinent aujourd'hui de parler de ce critère là mais les autres en tout cas vous comprenez qu'il y a vraiment l'idée que c'est un espace à part c'est un espace déconnecté dans lequel on peut se sentir libre de faire tout un tas de choses alors libre il peut y avoir une règle de jeu qu'on est censé respecter et il vaut mieux que quand on joue avec d'autres personnes soit tout le monde respecte la règle soit tout le monde se met d'accord pour la modifier mais en tout cas on est toujours libre d'aller jouer à un jeu ou pas on ne fait pas de jeu contraint ce qu'on essaye notamment beaucoup d'expliquer aux enseignants que voilà du jeu contraint nous on appelle ça un exercice ce qui ne veut pas dire que c'est forcément inintéressant de détourner des jeux donc des supports conçus pour jouer pour s'en servir à des fins d'apprentissage ça peut mais il ne faut pas appeler ça du jeu parce que sinon ça crée la confusion si tout est jeu rien n'est jeu et puis le travail devient un jeu c'est la porte ouverte à énormément de dérives alors pourquoi cette définition du jeu là alors il y aurait beaucoup de raisons mais peut-être si vous devez en retenir que trois ce serait ces trois là la première celle que je mets en premier maintenant depuis aussi que j'ai fait des études de psychologie et je suis psychologue clinicien depuis peu c'est l'importance du jeu pour la santé psychique notamment de l'enfant mais pas forcément que mais en tout cas les enfants ont besoin de temps avec personne derrière eux pour leur dire ce qu'ils doivent faire c'est l'idée fondamentale qu'il faut retenir aujourd'hui des besoins sociétaux de l'enfance et c'est ça alors en France on a encore un peu de mal avec cette idée là parce que comme on a tendance à se calquer sur les Etats-Unis et que les Etats-Unis eux ça fait dix ans qu'ils ont commencé à se rendre compte de ça on dit non nous on va encore attendre un peu pour les suivre parce qu'on n'a pas poussé jusqu'au bout l'imitation de ce qu'ils étaient en train de faire avant c'est à dire d'avoir des enfants avec des emplois du temps complètement surchargés alors pourquoi est-ce que c'est un besoin psychique pour l'enfant parce que un enfant qui est tout le temps soumis à un rythme effréné donc passer d'activité en activité puis des activités où il y a des attentes derrière c'est à dire des attentes de résultats de succès de tâches de tâches à remplir en gros c'est corrélé avec l'augmentation de trois types de troubles qui sont les troubles de l'attention donc des enfants qui n'arrivent pas à se concentrer alors il n'y a pas que ce facteur-là dans l'augmentation des troubles de l'attention et la surexposition aux écrans joue aussi largement mais en tout cas ça en fait partie aussi les troubles du comportement donc des enfants voilà qu'on va mettre sous ritaline parce qu'ils sont hyperactifs alors augmentation de la prescription de ritaline en France au cours des dix dernières années plus 114% voilà donc c'est c'est impressionnant mais c'est rien par rapport à la prescription d'antidépresseurs plus 179% voilà sur les dix dernières années sur les enfants et sur la prévalence sur le nombre d'enfants concernés pas sur la quantité de médicaments prescrits le nombre d'enfants concernés en dix ans plus 179% alors il y a l'étape covid qui a joué aussi mais qui n'a fait qu'accentuer une tendance qui était déjà présente avant et donc aujourd'hui le haut conseil à l'enfance et à la famille se pose la question comment est-ce qu'on pourrait donc il y a une augmentation des troubles psychiques chez les enfants et chez les jeunes chez les ados on se pose la question comment est-ce qu'on pourrait y répondre autrement que par la sur médication ben donc en france le haut conseil dit il y a peut-être quelque chose à faire du côté des activités du milieu éducatif en tout cas éducatif au sens pas apprentissage mais accompagnement global de l'enfant il y a quelque chose qui doit se passer à ce niveau-là et l'association américaine de pédiatrie eux disent oui une des solutions pour éviter ça ce serait d'augmenter les temps de jeu libre ce que nous on appelle jeu après jeu libre ça peut renvoyer à différentes choses mais pour nous le jeu est libre par définition et donc c'est un des moyens d'améliorer de répondre à ces à ces troubles ces troubles psychiques donc ça je pense que c'est le principal enjeu à connaître c'est de se dire oui tout le monde mais principalement les enfants a besoin de temps de lâcher prise c'est-à-dire on puisse participer à une activité c'est nous qui l'avons décidé on va à son rythme on choisit ce qu'on fait on n'a pas de pression le jeu alors bon pour les enfants c'est pas toujours gagné mais l'idée c'est on perd on gagne c'est pas grave bon effectivement pour les enfants c'est un apprentissage aussi alors c'est sur ce côté-là que le jeu a un côté quand même éducatif aussi parce que quand on joue on est forcément acteur quand on joue on est en train de faire quelque chose alors ça peut être très minimal quand on joue au jeu de loi en gros on n'a qu'à lancer les dés et puis avancer le pion c'est le jeu qui fait le reste ou à la bataille c'est pareil mais il y a quand même quelque chose à faire si minime que ce soit et puis dans beaucoup de jeux ça mobilise des compétences alors tous les types de capacités humaines peuvent être sollicités dans le jeu sur des capacités sociales des capacités émotionnelles des capacités cognitives tout se retrouve dans le jeu l'adresse des capacités motrices donc voilà et le fait qu'on mobilise une compétence de sa propre initiative ça va la renforcer beaucoup plus que si on le fait de manière contrainte c'est-à-dire que quand on apprend quelque chose parce qu'on est obligé de l'apprendre des expériences qui ont été faites sur des élèves qu'ils apprennent des choses à l'école ils le retiennent pour le contrôle et puis deux semaines un mois après ils ont oublié ce qu'ils avaient appris parce qu'ils n'en ont plus besoin alors que si l'intérêt pour le sujet part d'eux ça reste beaucoup plus longtemps ça marque beaucoup plus en termes d'apprentissage donc c'est pas complètement indifférent en termes éducatifs au-delà du côté de santé psychique où effectivement des enseignants s'ils peuvent avoir des enfants qui n'ont pas de trouble de l'attention pas de trouble du comportement et pas d'anxiété de performance je vous en ai pas parlé mais c'est l'équivalent du burn-out c'est pour ça qu'il y a la prescription d'antidépresseurs qui explose puisque les enfants font de plus en plus de burn-out parce qu'ils ont énormément d'attentes de performance placées sur eux les enseignants ça les arrange aussi d'avoir des enfants sains psychiquement c'est sûr que ça va les aider aussi dans leur travail d'où l'intérêt de proposer du jeu sans mettre des enjeux d'apprentissage derrière on va jouer pour apprendre à lire on va jouer pour apprendre à compter non on joue pour jouer et ça va se ressentir sur l'état dans lequel sont les enfants alors le deuxième le deuxième point c'est le point culturel alors oui je vous ai mis ici l'intérêt du jeu pour l'enfant ah oui d'ailleurs je n'ai pas parlé de tout heureusement que j'ai mon support pour m'aider donc fonction de régulation psychique on en a parlé ça permet l'enfant de suivre son rythme la sollicitation de compétences voilà dans le jeu on est forcément acteur on est forcément amené à faire quelque chose la notion d'accès à l'autonomie elle peut être intéressante selon comment on se situe politiquement si on a envie de former des citoyens obéissants ou des citoyens capables d'esprit critique ben c'est sûr que devenir un citoyen capable de faire des choix de prendre des décisions si à aucun moment dans votre enfance vous avez fait l'expérience de la liberté c'est à dire que ce soit à vous de choisir que ce soit à vous de décider ce que vous voulez faire ben ça va être compliqué de le mettre en place une fois adulte voilà donc alors ça c'est c'est aussi parce que les ludothèques sont issus du courant de l'éducation populaire que nous ça nous tient beaucoup à coeur c'est à dire le jeu en tant qu'espace d'expérience de la liberté pour l'enfant c'est à dire encore une fois l'idée qu'est-ce que se retrouver face à soi-même et se poser la question de quoi j'ai envie quand il n'y a personne pour me dire ce que je dois faire et donc évidemment qui va favoriser l'accès à l'autonomie et à l'indépendance et la dernière notion donc qui va faire le lien entre ces questions de santé psychique et puis la question de la culture c'est une notion de santé culturelle qui est assez récente je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est Sophie Marinopoulos une psychanalyste qu'on a parlé récemment dans un rapport adressé au ministère de la culture sur l'éveil artistique et culturel du jeune enfant et elle mettait en avant cette notion de santé culturelle pour dire ben oui le jeune enfant il a des besoins physiologiques donc c'est mieux effectivement qu'il soit à peu près nourri lavé et mis à l'abri des températures extrêmes mais ça ne suffit pas il a besoin d'être nourri d'une richesse d'expérience alors dont le jeu fait évidemment partie mais ce n'est pas que le jeu c'est l'accès c'est l'éveil musical c'est les albums c'est le conte voilà toute une richesse d'expérience et puis aussi des expériences humaines différentes aussi sortir de la seule relation parent-enfant rencontrer d'autres enfants rencontrer d'autres adultes et ça ça va le nourrir d'une richesse d'expériences qui vont lui permettre de développer sa personnalité de développer ses compétences aussi donc ça rejoint tout ça est un peu lié culture santé éducation finalement tout ça marche ensemble il y a des incidences entre les uns et les autres donc cette idée de santé culturelle c'était aussi sur le plan institutionnel l'idée de faire quelque chose en lien entre le ministère de la culture et donc le ministère de la santé pour dire bah oui les choses doivent se travailler de manière transversale donc ça c'est assez important pour en termes d'enjeu du jeu et forcément dans le type de jeu qui va être pratiqué ça invite à permettre une richesse d'expérience pour l'enfant c'est à dire à ne pas être forcément que dans la proposition de jeux vidéo évidemment mais de jeux de société aussi pour aller vers tout type de jeu alors quand je dis tout type de jeu en ludothèque on a différentes catégories qu'on appelle le jeu d'exercice le jeu symbolique et le jeu d'assemblage ce qui recouvre ce qu'on entend en général par jouet donc jeu d'exercice c'est tout ce qui va être jeu de motricité d'exploration sensorielle le jeu symbolique c'est tout ce qui est jeu d'imitation et d'imagination ce que je vous disais le fait de jouer au médecin bah oui c'est extrêmement important pour l'enfant de pouvoir jouer au médecin alors aussi parce que comme le médecin est une expérience traumatisante pour l'enfant il a besoin de se l'approprier en le jouant pour donner du sens voilà je me retrouve confronté à un type ou une femme qui me manipule qui me pique qui me met des trucs dans les oreilles voilà c'est extrêmement traumatisant et en plus c'est mon parent à côté qui dit rien voilà donc l'enfant est extrêmement perturbé par ça donc du coup pour mettre du sens dessus pour dédramatiser aussi ce type de situation il a besoin de le rejouer donc le jouer au médecin c'est quelque chose qu'on a quasiment tous fait dans notre enfance et quand il y a des traumatismes plus spécifiques qui sont vécus on voit que les enfants les rejouent aussi donc c'est par exemple après les attentats que ce soit ceux du World Trade Center donc on voyait des enfants lancer des avions en papier dans des tours de Kaplan ben oui parce que c'est un événement traumatisant il y a besoin de se l'approprier de comprendre ce que ça veut dire d'y mettre du sens pour au moins le subir aussi émotionnellement sans pouvoir avoir de pouvoir dessus c'est-à-dire aussi jouer un terroriste ce qu'on a vu après les attentats de Charlie Hebdo par exemple des enfants qui jouaient un terroriste alors les adultes autour les parents effrayés on va croire que mon enfant va devenir terroriste parce qu'il se met à la place du terroriste non il en a besoin parce que c'est quelque chose de tellement traumatisant tellement intrusif sur le plan psychique qu'on a besoin de se le réapproprier donc ça c'est un intérêt aussi du jeu symbolique alors le jeu symbolique c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on se dit qu'on va mettre du jeu en bibliothèque mais maintenant vous pouvez y penser aussi les autres formes de jeu les objets qui s'adressent à la petite enfance ça a aussi potentiellement sa place dans l'offre de jeu en bibliothèque les espaces de jeu symbolique les espaces de jeu d'assemblage alors jeu d'assemblage c'est tout ce qui est jeu de construction c'est aussi les puzzles le puzzle c'est la meilleure porte d'entrée vous pouvez laisser un puzzle voilà vous commencez un tout petit peu pour donner une accroche et puis vous allez avoir tout de suite des publics qui vont s'arrêter qui vont rester peut-être 5 minutes le temps de mettre 2-3 pièces peut-être qu'ils vont rester une heure et puis qu'ils vont partir c'est pas grave si le puzzle n'est pas fini il y en a d'autres qui vont prendre la place donc ça c'est extrêmement facile à mettre en place ça peut toucher des publics très larges et ça marche extrêmement bien donc sur le côté culturel on peut creuser un petit peu parce qu'évidemment le jeu ne s'adresse pas qu'aux enfants alors on va revenir dessus aussi mais aujourd'hui on défend l'idée que le jeu est une oeuvre culturelle alors le problème c'est qu'est-ce qu'on entend par culture alors bon souvent du côté des bibliothèques il y a quand même déjà un peu une réflexion sur le sujet mais nous ce qu'on cherche à démontrer c'est que quel que soit le sens du mot culture le jeu rentre dedans alors il y a le sens du mot culture comme constitution d'une identité de groupe c'est-à-dire qu'il peut y avoir une culture japonaise comme il y aurait une culture italienne mais comme il y aurait une culture des Hautes-Alpes aussi voilà alors c'est vrai sur le côté géographique c'est vrai sur le côté générationnel il y a la culture je ne sais pas si vous connaissez l'expression boomer maintenant pour les jeunes on parle de doumeur c'est le côté doumeur c'est le côté fin du monde voilà avec tous les enjeux écologiques dans lesquels ils se trouvent placés voilà c'est une manière de parler des différences générationnelles et puis il y a aussi les cultures sociales ben effectivement je vous donnais l'exemple de la belote et du bridge ben oui selon les milieux sociaux c'est aussi des cultures différentes et donc tout ça ça se traduit à travers le jeu là par exemple voilà enfin je vous ai mis quelques exemples des jeux du monde des jouets du monde voilà là vous avez un magnifique Daruma Otoshi qui est un jeu vous le trouvez alors ça existe chez nous on en trouve dans certains magasins de jouets mais ils ne vont pas être représentés avec de la même manière avec ce personnage qui est caractéristique de la culture japonaise au Japon vous le trouvez dans tous les petits voilà les petits supérettes où vous avez un rayon avec des petits jouets ben vous trouvez vous trouvez ce type de jeu ça fait partie d'une identité culturelle de proposer ça alors pour les spécialistes c'est une identité aussi qu'on retrouve dans le jeu de société alors dans le jeu vidéo aussi si vous connaissez un peu le sujet vous dites ah oui ce jeu là la façon dont il est fait je suis sûr que c'est c'est un jeu qui a été fait au Japon pour le jeu de société entre les jeux c'est un peu moins marqué aujourd'hui parce que c'est la France qui est devenue un peu leader sur le champ de la création de jeux de société mais avant il y avait en gros le monde anglo-saxon et l'Allemagne qui étaient les deux gros pays créateurs de jeux de société et avec des visions très différentes et dès que vous voyez un jeu vous pouviez rien qu'à la couverture dire c'est un jeu allemand ou c'est un jeu américain donc voilà ce côté identité qui est présent au travers du jeu et puis c'est aussi la culture au sens de patrimoine alors là c'est plus sur le côté historique je ne sais pas si vous connaissez le jeu des serpents et des échelles il y a quelques personnes alors c'est un grand classique vous savez des mallettes multi-jeu sans jeu voilà c'est un petit jeu de parcours on lance des dés on avance c'est un peu comme un jeu de loi quand on avance sur une échelle on grimpe quand on arrive sur la tête d'un serpent on redescend c'est interminable voilà et c'est un jeu qui a quelques millénaires d'existence qui vient d'Inde et qui a été importé chez nous via la colonisation britannique de l'Inde mais il existait déjà depuis quelques millénaires en Inde et c'était déjà un jeu éducatif à l'époque parce que c'est sur le principe de l'échelle de réincarnation vous savez le karma si on est une vie vertue vertueuse on va se réincarner dans des incarnations plus favorables une vertu c'est représenté par une échelle donc ça veut dire que si on pratique cette vertu on progresse sur l'échelle de réincarnation et les serpents c'est des vis donc si vous avez un vis vous allez rétrograder sur l'échelle de réincarnation jusqu'à atteindre l'éveil représenté par la case la case du haut donc nous on joue au jeu des serpents et des échelles on se dit oui c'est rigolo mais ce qui est intéressant c'est de montrer qu'il y a toute une épaisseur culturelle derrière les jeux il y a une histoire il y a des intentions aussi en termes de messages alors là vous en avez un autre bel exemple à droite le jeu du V donc de la victoire qui date de 1946 qui est un jeu français que vous pouvez voir assez facilement par le fait qu'il y ait deux gaules non seulement au dessus enfin non seulement avec représenté à côté des dirigeants des pays vainqueurs parce que c'était pas évident que la France soit dans le camp des vainqueurs ou dans le camp des vaincus il pouvait y avoir discussion et en plus il est au dessus donc voilà on est dans un jeu français alors assez intéressant assez novateur même pour pour l'époque et donc c'est un jeu qui permet de rejouer un peu la guerre en achetant de l'armement des technologies voilà pour vaincre vaincre les méchants voilà puis je vous ai mis un catalogue d'exposition au milieu voilà même au Louvre ça commence à parler du jeu c'est vous dire s'il y a un engouement autour de la question donc toute cette dimension patrimoniale aussi à mettre en avant et avec des questions de conservation des jeux qui se posent de la même manière que pour les livres alors il y a des gens à la BNF qui étaient intéressés pour la conservation de jeux après sur le côté financier il y a beaucoup moins de personnes intéressées donc il n'y a pas encore de dépôt légal du jeu de société par exemple mais voilà c'est des idées qui sont dans l'air parce qu'il y a des jeux qui présentent un intérêt patrimonial enfin même tous les jeux présentent un intérêt patrimonial à être conservés enfin la dernière dimension de la culture c'est l'idée du jeu comme œuvre de l'esprit c'est à dire qu'un jeu ça demande le même travail de création de réflexion d'imagination que la création d'un ouvrage d'un roman d'une musique enfin voilà que n'importe quelle œuvre alors ça pose des questions légales aussi de reconnaissance du statut des auteurs de jeux comme des auteurs qui est maintenant acquise les auteurs de jeux sont rémunérés de la même manière que des auteurs de livres mais cette reconnaissance culturelle elle n'est pas encore totalement intégrée à tous les niveaux alors au niveau du service livré lecture enfin du service des bibliothèques du ministère de la culture pour eux c'est totalement évident que le jeu est culturel pour les services qui s'occupent de la TVA c'est beaucoup moins évident il y a des travails de plaidoyer qui est en cours principalement autour de la reconnaissance culturelle du jeu de société le jouet c'est encore une autre paire de manches il y a des ouvrages qui sont produits sur le jeu sur comment on conçoit un jeu sur c'est quoi être auteur de jeu et sur la notion d'œuvre culturelle je vous ai mis un petit document historique là aussi est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? le monopoli ouais le monopoli c'est l'ancêtre du monopoli vous connaissez l'histoire du monopoli ? non je ne sais pas si j'ai le temps de vous la raconter si on a jusqu'à quoi ? 11h30 c'est ça ? écart écart voilà vous me poserez la question de vous raconter voilà on y reviendra donc ça c'est sur le côté culturel et puis je vous parlais aussi de la dimension espace de sociabilité là aussi c'est quelque chose d'extrêmement important dont on s'est rendu compte aussi avec le Covid et le période de confinement c'est que les gens se sentent de plus en plus isolés ont de moins en moins d'interactions sociales alors ce n'est pas forcément le jeu qui va répondre à ça il y a des différentes formes de créer des espaces de sociabilité je ne sais pas si vous avez vu mais récemment ils ont mis un bistrot dans un Ehpad ça cartonne ouais bah oui le bistrot aussi c'est un espace de sociabilité alors la différence entre le bistrot et la ludothèque ou en tout cas l'espace jeu c'est vrai aussi pour la bibliothèque c'est que le bistrot pour les tout-petits c'est un peu plus difficile de trouver des activités à faire alors que l'intérêt de la ludothèque et de la bibliothèque quand voilà on a des activités qui s'adressent à tous les publics c'est la dimension intergénérationnelle c'est-à-dire que tout le monde quel que soit son âge mais aussi enfin voilà avec l'idée de mixité sociale quelle que soit sa culture propre peut trouver quelque chose à faire dans cet espace alors éventuellement en lien c'est-à-dire qu'on peut faire des activités ensemble sur des tranches d'âge différentes donc alors souvent quand on parle d'intergénérationnel on pense à des petits vieux avec des bébés voilà c'est la collaboration école maternelle EHPAD qui est en premier mais en réalité c'est voilà pour le fait pour les enfants rencontrer n'importe quel autre adulte c'est intéressant pour les adultes rencontrer des enfants ça peut être intéressant aussi alors encore une fois dans un espace sécurisé c'est pour ça aussi que avant beaucoup de choses qui se passaient dans l'espace public vous voyez les enfants qui jouaient dans la rue etc maintenant ça se fait dans des espaces dédiés alors aussi parce que ce qu'on appelait avant l'espace public a un peu disparu alors pas forcément ici à Gap où j'ai vu dans le centre qu'il y a plein de places donc ça fait plein de mais il y a rarement j'imagine d'enfants qui jouent sur ces places alors qu'avant l'espace public était investi par tout le monde alors qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir réduire l'espace public à un espace de circulation et chasser un peu tous les publics qui voudraient vivre tout simplement dans l'espace public ce qui va nous amener à la question du jeu en bibliothèque j'y viens quand même une fois qu'on a parcouru tout ça après maintenant vous avez vu la dimension culturelle vous comprenez aussi pourquoi le jeu peut trouver sa place en bibliothèque et que ce n'est pas un ovni par rapport à ce qui est déjà proposé dans ces lieux alors l'arrivée du jeu en bibliothèque donc ça vient du fait que depuis un certain temps il y a aussi un peu une crise d'identité des bibliothèques amenée entre autres par internet c'est à dire que les usages des bibliothèques changent les besoins des publics changent et notamment en lien avec ce que je viens de vous dire le fait qu'il y ait de moins en moins d'espace public ça fait qu'on a besoin de recréer un peu artificiellement de l'espace public je vois un petit coup alors c'est ce qu'il y a derrière la notion de tiers-lieu dont vous avez entendu parler alors là je vous ai mis trois points de vue un peu différents sur la notion de tiers-lieu on ne va pas rentrer dans le débat mais donc le concept qui vient d'un chercheur américain qui s'appelle Ray Holdenberg des lieux qui sont entre le domicile et le travail donc le domicile premier lieu le travail deuxième lieu et donc d'autres espaces alors c'est marrant parce que lui ce qu'il prend comme exemple de troisième lieu c'est les bistrots français c'est un grand fan des bistrots français et du coup il se dit ah c'est bien aux Etats-Unis on a un peu l'équivalent au McDo et au Starbucks voilà c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil en tout cas c'est ça l'origine de troisième lieu alors vous avez sûrement entendu parler de Mathilde Servet donc qui a amené le concept en France et avec l'idée que les bibliothèques pouvaient être ce type de troisième lieu donc en gros de l'espace public mais mis à l'intérieur des murs avec l'idée de remettre l'humain au cœur de la bibliothèque c'est une des formules qu'elle utilise et donc que le métier de bibliothécaire qui est originellement centré autour des collections se tourne davantage vers l'accueil l'accueil des publics et puis vous avez aussi d'autres visions qui disent c'est une arnaque inspirée du marketing voilà qui était une tribune probablement de bibliothécaires un peu sceptiques par rapport à l'offre donc voilà évidemment c'est sûr que si on repart à l'origine on peut se dire prendre le McDo et le Starbucks comme modèle pour les bibliothèques ça va pouvoir se discuter mais en tout cas il y a cette idée de changement d'identité des bibliothèques de quelque chose de nouveau pour les bibliothèques alors en 2015 il y a eu un rapport vous êtes peut-être passé au travers mais peut-être vous en avez entendu parler de l'IGB qui n'existe plus donc l'inspection générale des bibliothèques qui disait jeu et bibliothèque pour une conjugaison fertile alors ils nous avaient consulté ils avaient consulté la LF pour certaines choses ils ont fait un rapport qui n'est pas inintéressant il y a juste un tout petit point qui nous a un peu agacé c'était l'idée d'utiliser le jeu comme produit d'appel c'est à dire mettons du jeu dans les bibliothèques c'est bien ça va faire venir des usagers et peut-être que comme ça ils vont s'intéresser aux choses vraiment intéressantes genre les livres au hasard donc effectivement en lien avec ce que je vous ai exposé avant sur le côté culturel et sur le côté de santé psychique ça nous semble un peu problématique de réduire le jeu à une dimension de produit d'appel ça peut avoir un effet intéressant effectivement de mélanger les médias mais le jeu doit avoir la même place que le reste parce qu'il est tout aussi légitime en termes d'effets qu'il produit et en termes d'objets culturels que tous les autres médias 2017-2018 la mission Orsena donc effectivement qui a fait un peu un état des lieux des bibliothèques et qui a pointé alors de manière de tendance générale une petite désertion des bibliothèques en tout cas une baisse de fréquentation mais surtout des nouveaux besoins des publics en lien avec la notion de tiers-lieu c'est-à-dire que les gens ne viennent plus chercher la même chose à la bibliothèque ou à la médiathèque qui venait auparavant auparavant on venait chercher des espaces de travail et puis des choses à emprunter pour lire à la maison aujourd'hui on le voit bien au niveau des jeunes ils ne cherchent pas tant des espaces de travail ils cherchent des espaces où ils puissent travailler ensemble où ils puissent parler ensemble donc le temps plus du silence forcément n'était pas adapté à ça et il y a besoin de créer de nouveaux types d'espaces alors nouveau besoin des publics aussi besoin d'espaces où on puisse se retrouver faire un peu ce qu'on veut vu qu'on n'a plus d'endroit où le faire en extérieur sur l'espace public voilà on puisse faire les choses à son rythme de manière un peu plus décontractée et puis plus récemment donc la loi Robert qui reprécise les missions des bibliothèques et qui dit les bibliothèques ont pour mission de garantir l'égal accès à tous à la culture ça c'était entendu de longue date après nous l'idée c'est que dans la culture on met le jeu aussi mais s'il fallait enfoncer le clou de côté information éducation ah éducation vous avez vu on n'est pas très loin non plus à la recherche au savoir et au loisir même si vous ne mettez pas le jeu dans la culture vous l'avez quand même au moins dans les loisirs et idéalement dans les deux avec le côté de dire que c'est des loisirs culturels donc là effectivement on voit avec ces différents jalons que ça a amené vers l'introduction du jeu en bibliothèque parallèlement à ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire le fait que les milieux pratiquants de jeux de société sont la blague dit que les joueurs de jeux de société sont des enseignants et des informaticiens c'est pas vrai il y a aussi des ludothécaires et des bibliothécaires mais en gros ça reste quand même l'apanage de ce type de milieu ce qui fait qu'on comprend que ça ça prenne dans les bibliothèques mais il faut faire attention justement avoir une vigilance par rapport à ça pour pas cultiver une espèce d'entre-soi et c'est souvent le problème des soirées-jeux qu'on fait aussi bien en ludothèque qu'en bibliothèque c'est comment faire pour que ce soit vraiment inclusif pour qu'il y ait une réelle mixité sociale et que ça s'adresse pas que à des gens qui eux-mêmes sont déjà joueurs parce qu'ils sont déjà dans ces milieux-là voilà donc il y a tout un travail à explorer derrière alors le jeu en bibliothèque certes ça peut prendre des formes très diverses j'ai vu le pire j'espère ne pas encore avoir vu le meilleur par contre j'espère avoir vu le pire alors ça c'est plutôt sur les modalités que ça peut prendre après il y a la façon dont c'est amené alors la façon dont c'est amené c'est le pire c'est quand vous avez une commande politique qui dit à des bibliothécaires qui n'en ont pas du tout l'appétence maintenant vous allez vous mettre à vous proposer du jeu faire des formations dans ce contexte c'est un peu compliqué alors peut-être que la première étape c'est justement déconstruire les idées reçues qu'il peut y avoir autour du jeu montrer le sens qu'il peut y avoir derrière les enjeux qui sont rattachés tout de suite ça éveille quand même un intérêt autour de la question alors les formes que ça peut prendre des partenariats ludothèque médiathèque c'est à dire qu'on va solliciter la ludothèque pour amener des temps des espaces de jeux dans la bibliothèque dans la médiathèque ok deuxième étape on constitue des collections alors que ce soit jeux vidéo jeux de société on a des collections mais qu'est-ce qu'on en fait est-ce que c'est pour juste on les met on les met auprès est-ce qu'on va proposer des espaces de jeux sur place alors ça c'est différent c'est mettre en place un espace de jeu donc un endroit où il y a des jeux à disposition et où on puisse jouer dans la bibliothèque alors je vous ai dit que c'est différent d'une ludothèque c'est le problème du terme ludothèque mais il y a le même avec bibliothèque c'est que on a tous chez nous une bibliothèque ça veut dire une étagère en gros avec des livres posés dessus c'est pas tout à fait la même chose qu'un équipement bibliothèque avec 15 salariés formés à la gestion des collections et à la médiation si vous devez utiliser de la bibliothèque que j'ai chez moi vous allez passer beaucoup de temps à trouver un ouvrage parce qu'ils ne sont pas très bien rangés voilà donc évidemment c'est la différence entre le fait d'avoir juste un endroit à disposition avec du matériel et d'avoir tout un accompagnement d'avoir toutes les pratiques de médiation les professionnels les pratiques de classement qui peut y avoir derrière donc alors en plus il y a l'idée qu'en ludothèque on parle de tous les types de jeux c'est à dire en gros les jouets de la petite enfance jusqu'aux jeux de société en passant par les jeux symboliques et les jeux les jeux d'assemblage avec éventuellement du jeu vidéo mais pas forcément dans tous les cas alors que souvent le premier jalon du jeu en bibliothèque c'est souvent de commencer par le jeu de société parce que c'est ce qui de manière totalement illusoire paraît le plus simple mais c'est pas du tout le cas et alors c'est marrant parce que c'est une tendance générale mais il y a quand même des bibliothèques qui se sont dit oulala le jeu de société c'est compliqué il va falloir connaître les jeux commençons plutôt par les jeux pour les enfants alors ça ne veut pas dire que le jeu d'exercice c'est le jeu symbolique c'est forcément pour les enfants mais en tout cas c'est de cette manière là que c'est le plus le plus immédiatement abordé donc ils avaient commencé par ce type de proposition ils étaient venus plus tard sur le jeu de société voilà donc les différentes différentes démarches sont possibles vous pouvez aussi dès le départ vous dire allez on va on se lance on propose directement tous les types de jeux voilà c'est pas forcément une obligation rattachement de ludothèques à des médiathèques donc là c'est l'idée qu'on garde les deux types d'équipements mais ça devient un seul service et on fait rentrer les ludothécaires dans la culture alors ça pose des problèmes aussi parce que les cultures professionnelles ne sont pas tout à fait les mêmes les fonctionnements ne sont pas les mêmes quand on est dans le secteur de l'animation ou quand on est dans le secteur de la culture voilà mais en tout cas c'est des choses des choses qui existent les ludothèques en médiathèque donc là c'est l'idée d'avoir vraiment un service complet ludothèque dans la médiathèque alors soit avec un espace à part identifié ludothèque donc une partie ludothèque un service ludothèque soit ce qu'on appelle les ludomédiathèques ou médias ludothèques qui sont sur l'idée d'un mélange des médias et donc d'une fusion des espaces donc vous êtes dans un espace vous allez avoir aussi bien des jeux des livres et vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez alors tout ça c'est des modalités possibles il n'y en a pas une meilleure que l'autre après ça dépend des spécificités de chaque structure du type de public que vous accueillez des ressources que vous avez sur le territoire c'est sûr que si vous avez une immense ludothèque à deux pas peut-être qu'il n'y a pas besoin de proposer la même chose dans la bibliothèque si vous n'avez rien sur le territoire c'est sûr que ça peut valoir le coup de créer un espace complet alors quelle que soit la forme mais dedans en tout cas tout proposer dans la bibliothèque voilà en tout cas c'est différentes formes que ça peut prendre et avec des questionnements qui reviennent en gros il y a deux questionnements des bibliothécaires qui vont commencer à mettre du jeu c'est le bruit et comment on fait pour les retours vérifier que les jeux sont complets c'est les deux questions donc essentielles et c'est les deux qui posent véritablement problème parce que le reste c'est relativement alors s'il y a la question de la transmission des jeux de société voilà qui peut poser des questions il faut tous les connaître est-ce que vous connaissez tous les livres que vous avez dans votre bibliothèque peut-être pas mais voilà alors on pourra on pourra aborder ces questions-là aussi en tout cas je pense que l'essentiel pour introduire le jeu en bibliothèque c'est de ne pas se tromper d'enjeu en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure donc pas le voir comme un produit d'appel le mettre vraiment au même niveau que les autres les autres collections l'outil pédagogique il n'y a pas besoin de partir dans l'idée que ce soit du jeu pour apprendre et du jeu sérieux pour que ce soit intéressant voire ça pourrait être contre-productif on a mis des documents aussi un peu là-dessus dans les ressources alors ce qu'on appelle les techniques de nudge le terme de nudge je ne sais pas si ça vous parle alors c'est aussi quelque chose qui est très en vogue en fait c'est ce qu'on appelle de la manipulation douce c'est-à-dire faire adopter des comportements à des gens de manière non coercitive alors des fois il y a des choses qui peuvent être faites de manière un peu intelligente alors par exemple il y a eu un changement pour le don d'organes c'est-à-dire que avant si on voulait pouvoir donner ses organes il fallait cocher oui donc du coup quasiment personne ne voulait donner ses organes maintenant si on ne veut pas donner ses organes il faut cocher non et en fait comme en réalité tout le monde s'en fout un peu il y a très peu de personnes qui cochent le non mais il y avait très peu de personnes qui cochent le oui donc ça c'est un exemple de nudge après des fois ça prend des formes beaucoup plus insidieuses parce qu'il y a l'idée d'utiliser le jeu ce que je vous disais avec des exemples de gamification pour un côté un peu manipulation pour inciter les gens à courir moins vite en leur faisant miroiter des cagnottes voilà c'est un côté un peu déresponsabilisant quand même quand on fait si on respecte la limitation de vitesse pour gagner de l'argent plutôt qu'on le fait par responsabilité et prise en compte des autres donc en gros nudge ça va être tout ce qui est jeu sérieux c'est beaucoup de voir là-dessus des jeux pour sensibiliser au climat des jeux pour sensibiliser aux violences des jeux pour sensibiliser au sexisme ça part d'une bonne intention mais c'est souvent contre-productif parce que quand on arrive avec les gros sabots sur conduire trop vite c'est mal la drogue c'est mal souvent on n'est pas très convaincant dans le message et pour moi les meilleurs jeux pour lutter contre le sexisme c'est pas des jeux qui parlent du sexisme c'est des jeux qui tout naturellement vont montrer qu'il y a des personnages féminins et masculins qui ont exactement les mêmes rôles et qui ont la même valeur le même niveau ça aussi c'est pas encore bien intégré dans la culture du jeu de société et encore moins du jeu vidéo même si ça commence à se développer un petit peu et aussi sur tous les espaces de jeux symboliques vous savez les jeux de faire semblant les jeux d'imitation c'était pendant longtemps le premier vecteur des stéréotypes de genre assimilés par les enfants dès la petite enfance donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là mais enfin on ne va pas se tromper l'enjeu on n'est pas là pour écouler les produits de l'industrie du jeu mais comme il y a un regard critique à avoir sur une politique d'acquisition à mener on n'achète pas les choses par hasard ou parce qu'on nous les vend bien il y a toute une démarche de réflexion sur pourquoi on va sélectionner tel jeu et pas tel autre donc cette question des enjeux donc ça je vous en ai parlé les professions ont tendance à se rapprocher mais se sont pas complètement rejointes c'est à dire que moi quand j'ai quelqu'un au bout du fil qui me pose une question je sais tout de suite à la question si c'est un bibliothécaire ou un ludothécaire si la question c'est ah j'ai un problème le champ numéro 10 s'importe pas au bon endroit dans mon logiciel je sais que c'est un bibliothécaire jamais un ludothécaire ne m'a posé cette question et donc alors pourquoi parce que je vous l'ai dit les ludothécaires professionnellement l'origine de la profession c'est les métiers de l'animation et de la petite enfance donc des métiers du contact avec le public on savait que le jeu c'était important pour les publics et il a bien été obligé de gérer des collections de jeux et jouets par la force des choses mais on sent bien que c'est pas leur appétence première la gestion des collections et des fois certaines ludothéques certains ludothécaires peuvent avoir un côté un peu fouillis pas très ordonné alors les bibliothécaires en général pas du tout par contre sont très au point sur la gestion des collections par contre des fois le côté médiation le côté d'aller vers le public c'est des postures professionnelles qui sont pas bien maîtrisées comment on accompagne à jouer c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait en ludothèque des choses qu'on met en avant l'observation active par exemple vous accorder de l'attention aux personnes qui sont en train de jouer c'est sûr que si vous le transposez au livre que vous êtes derrière une personne pour la regarder en train de lire ça peut avoir un côté un peu intrusif c'est pas tout à fait la même chose donc voilà il y a des pratiques qui sont un petit peu différentes et qui se construisent tout ça en fait fonctionne ensemble c'est des univers professionnels différents des savoirs qui sont liés à la petite enfance des savoirs qui sont liés aux pratiques d'animation ce que j'ai appelé de l'économie donc globalement la gestion de collection plus la culture du jeu d'édition donc l'engouement actuel autour du jeu de société tout ça c'est des briques qui s'impliquent et c'est quand même pas évident de tout maîtriser à la perfection donc on sent bien qu'il y a des spécialisations à certains endroits mais c'est intéressant en tout cas d'aller voir ce que font les autres de s'en inspirer pour développer ces pratiques professionnelles alors posture professionnelle là c'est pas en une conférence d'une heure et demie que vous allez devenir de parfait ludothécaire mais en tout cas des choses qui sont présentes des formules qui existent pour parler du métier de ludothécaire qui peuvent vous paraître totalement étranges mais qui font partie des pratiques de médiation autour du jeu et donc effectivement ces postures là soit il faut les acquérir par la formation soit si vous c'est pas votre truc et que ça vous saoule il faut aller chercher voire embaucher des personnes qui sont déjà formées pour ça et si on peut finir là dessus les retours d'expérience de bibliothèques qui se sont dit allez on peut le faire on se lance un an plus tard ils reviennent ils disent ben voilà notre fonds de jeu il y en a la moitié qui marche plus alors qu'on n'a pas de public qui y joue comment ça se fait ben voilà et donc là il y a des passerelles alors malheureusement on voit dans certains cas que les rapprochements bibliothèques ludothèques se sont faits sous l'angle des économies budgétaires donc on dit ben voilà on rassemble les lieux et puis on rassemble les équipes et puis il y a TKR dans les deux c'est à peu près le même métier donc voilà donc on se retrouve avec des ludothécaires qui gèrent les collections de livres au grand désespoir des bibliothécaires et inversement des bibliothécaires qui essayent d'expliquer des jeux alors que ça les intéresse pas qu'ils ont pas envie et puis qu'ils savent pas voilà donc c'est 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 dommage et l'idée c'est de pas rentrer là-dedans en comprenant qu'il y a même si c'est des des professions qui convergent il y a quand même une identité spécifique de chaque il y a des pratiques professionnelles qui sont différentes il y a une culture professionnelle qui est différente quand il y a l'appétence on peut tout à fait acquérir voilà on peut se former de nouvelles compétences et ben quand il n'y a pas l'appétence ben il faut aller chercher des gens qui eux sont motivés pour le faire et qui le font le font très bien voilà vous trouverez aussi enfin je partagerai enfin ce sera ce sera accessible ce sera diffusé vous avez quelques petites références bibliographiques à la fois sur le jeu en bibliothèque qui est sur des documents qui ont pu être produits du côté des ludothèques voilà je vous remercie merci merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501